gauche, même on parle d'échéance électorale de 2025, l'objectif serait donc l'amélioration du dialogue et de la démocratie pluraliste. Votre avis ? A mon avis, c'est quelqu'un, c'est un avis d'observateur, quelqu'un qui suit depuis la sortie du président Mambo, cette évolution dans le symbole même, le changement brutal vis-à-vis de ce FPI-là qui est resté un peu trop longtemps sous la coupe d'un affinguesant et d'une madame Simone Bagbo un peu trop personnelle et très personnalisée. Donc le président Bagbo n'a pas voulu aller au bras de fer, il a choisi une nouvelle voie, une nouvelle l'air et c'est ce à quoi le congrès d'hier peut renvoyer. Mais on peut constater l'absence de Pierre Dacoury Tablet, c'est ce pont très 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 influent du FPI ou encore d'Awa Don Melo, des gens qui, il est venu certes mais dans l'idéologie il n'est pas partisan de la création d'un nouveau parti. Donc je le dis parce que j'ai eu une information au début quand ça se, où il disait que non l'essentiel c'est de rester unis, quand on a vécu tout ce qu'on a vécu là, il faut tout faire pour rester unis et ne pas diviser. Ça c'est sa logique donc même s'il est là, il suit parce que c'est le leader historique et il voudrait faire pour accompagner mais il n'est pas trop dans l'idéologie de la division effectivement, effectivement. Donc ça c'est l'approche d'Awa Don Melo. Maintenant pour regarder le fond, on va constater dans le fond que tous ceux qui sont venus ont choisi un mode électif qui est l'acclamation. L'acclamation ici pour moi renvoie à un signifiant qui est celui de la guésion totale à l'idéologie de l'homme, à la nouvelle approche de l'homme, à la posture et au charisme même de l'homme. Maintenant est-ce que tout ça suffira pour déceler les taux de la nouvelle ère constitutionnelle en Côte d'Ivoire ? Vous savez que le président candidat actuel qui est à la tête de ce pays-là a lui une nouvelle approche qui est celui de passer la main à une nouvelle génération. Maintenant le président Bagbo tel qu'on le voit, je vous l'ai dit, ça symbolise une adhésion totale et il se comporte plus en chef d'état en puissance qu'en parrain ou paria d'un nouveau parti qui va faire naître une nouvelle génération comme le veut le président Egram Manitou actuel de la Côte d'Ivoire. N'oublions pas qu'il est sous le coup d'une condamnation avec les casques de la BCAO qui pourrait être agitée en temps opportun comme épouvantail pour qu'il ne se présente pas à cette élection présidentielle-là. Donc au vu de cette mobilisation, de cette adhésion et de cette crédibilité renouvelée des partisans du président Bagbo et au vu de la posture même de l'homme qui, je vous le disais tantôt, se positionne comme un président en puissance, on s'interroge sur la suite à donner à cette nouvelle ère qu'annonce le nouveau parti du président Bagbo et forcément des extraits du SPI. Donc voilà le premier jet que je voudrais faire et peut-être on rentrera plus dans... Non, ce sera juste un seul jet parce que c'est notre sujet d'accueil, donc c'est juste une seule prise de parole. Donc je peux y aller donc... Oui, rapidement parce qu'on ne va pas mettre l'ondat dessus. Oui, pour ma part, je pense que je suis d'accord que le président Bagbo est le leader historique mais je pense que pour éviter que la Côte d'Ivoire ne ressemble, parce que forcément quand vous voyez cette mobilisation-là, c'est des gens qui ont derrière une certaine conviction, une certaine niaque, une certaine opinion à traiter, qui sont prêts à suivre le président Bagbo partout, il ira. Mais quand on sait que vous avez les classiques du RHDP, notamment Adama Bitogo, qui font tout et feu de tout bois, pour que la chose reste à la maison quand je dis la chose, c'est-à-dire que la présidence de la République, donc... Et que vous savez aussi en filigrane, je le disais tantôt, cet épouvantail sur les casques de la BCAO, cette condamnation-là, qui déjà interdit au président Bagbo de se présenter, pour l'instant il n'a pas encore été amitié, donc vous comprenez que la bataille risque encore d'être très rude et on peut retomber dans les mêmes travers qui est celui de la division des Ivoiriens et de la division des acteurs politiques. Donc, maintenant il faut regarder, celui qui peut réguler ce jeu-là, notamment le PDCI du président Bédier, est-ce que le PDCI va adhérer à l'approche de nouvelles générations ou bien d'une certaine nouvelle génération politique en Côte d'Ivoire ? C'est là où les accords du pouvoir vont devoir agir pour qu'on n'arrive pas à des situations de conflits telles que la politique ivoirienne nous a habitués. Donc, pour moi, le PDCI ici pourra jouer le rôle des régulateurs de cette bataille qui s'annonce là, parce que je vous le dis très clairement, M. Adama Bitogo, lui il a dit clairement, après le RHDP ce sera le RHDP. Donc, de l'autre côté, le président Bagbo, on le voit très clairement, là il se positionne un président en puissance, donc est-ce qu'il devra hésiter ? Est-ce qu'il devra se retirer pour donner une erre nouvelle, pourquoi pas blégouder, pourquoi pas, il y a des jeunes cas dynamiques, là, on ne va pas tous les citer ici, mais pour moi, ça reste le problème de fond, il faudrait qu'on l'analyse sous le prisme des perspectives ivoiriennes. Merci à vous, M. Victor Hesso, on va... Afrique Média, le monde, c'est nous.